bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans le premier ce gaz mediatalk et pourriez vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas moi c'est les amis mohammed lamin je suis étudiant même si j'ai fini mon bac le 5 je suis ingénieur travail public ouais je pense que j'ai raté à ça ok bonjour à tous moi c'est caref moi je suis artiste je cours afro rap et ivoirien bien sûr donc merci à ce gaz media pour l'invitation alors là ma première question à vous poser c'est comment avez vous connu le coupé décalé bah moi ayant grandi et étant né en Côte d'Ivoire je pense que j'ai j'ai écouté j'ai baigné dedans quoi c'était c'était la musique que tout le monde écoutait c'était la musique que tu écoutais partout et il n'y a pas d'autres alternatifs en fait et bah étant né en Côte d'Ivoire je pense que c'est comme ça que j'ai dit quoi le coupé décalé ça a baissé mon enfance mon adolescence c'est une partie du début de ma vie moi un peu plus différente du coup parce que moi je suis né en Côte d'Ivoire mais j'ai pas grandi enfin j'ai quitté assez tôt j'avais quatre ans et demi et du coup je vivais à Rome à ce moment là quand on me coupait décalé est né mais voilà depuis tout petit je kiffe la musique je kiffe danser donc j'étais assez ouvert j'écoutais souvent ce qu'ils faisaient et après dans la famille aussi on faisait souvent des fêtes on allait chez des amis de famille etc il y avait des soirées et du coup quand le mouvement est né forcément j'ai commencé à entendre les premiers morceaux et j'ai kiffé directement quoi selon vous comment le coupé décalé a-t-elle influencé la musique ivoirienne lors de la crise en 2002 bon moi je peux dire ce que je sais on va dire de ce qu'on m'a raconté un peu parce que comme je disais tout à l'heure j'ai pas grandi en Côte d'Ivoire et quand le coupé décalé est né j'étais pas au pays enfin j'étais pas sur place mais je sais que le mouvement est né vraiment dans une période compliquée chez nous on était en pleine guerre civile ça n'allait pas au pays et donc c'est un mouvement qui a permis de ramener un peu un peu de joie un peu de joie de vivre et de permettre aux gens de de s'évader en fait par rapport à toutes les problématiques qu'il y avait je pense que pourra développer un peu plus que moi entre amis d'avis ouais bah ouais ce qu'on me l'a dit c'est c'est tombé une période où les gens avaient besoin de vivre de sortir un peu en plus la guerre en fait en 2002 ça consiste avec une période un peu plus dure de la Côte d'Ivoire avec la pliche du pouvoir du général Gaye et du coup on savait qu'il y avait énormément de restrictions les gens étaient très confinés et je pense aussi le fait que du coup c'est le monde communiqué ça faisait rêver les gens parce que en fait c'était des gens qui montraient de manière ostentatoire leur argent on ne sait pas comment ils gagnaient de l'argent mais on sait qu'il y avait beaucoup d'argent ils montraient énormément d'argent c'était beaucoup de show off et en fait quand tu es petit tu vois ça tu dis ah ouais ils ont beaucoup d'argent au point où en fait on l'associait du coup dès que tu sais qu'il y a une fête où les gens de la G7 vont arriver tu sais qu'il y aura de l'argent qu'ils vont distribuer du coup par ricochet en fait ça fait un augment en fait des gens qui se disent que bah c'est encore possible quoi les gens qui se débrouillent pour avoir de l'argent nous aussi on peut le faire tu vois et je pense que cette partie là ça a beaucoup joué dans la représentation du coup et décalé parce qu'en fait ça crée en fait un niveau de vie que l'Iborien moyen n'avait même pas en fait et ça faisait rêver énormément de gens et je pense qu'avant ça en fait c'était plus le Zouglou qui était là et les musiques un peu on va dire traditionnelles et en fait eux sont arrivés là ils ont cassé le game avec juste des sons où ils sont à paris dans les boutiques avec plein de vestes et en fait ça faisait ça vendait du rêve aux gens et je pense que oui c'est sur l'impact en fait ça a aidé beaucoup les gens bah lorsqu'ils allaient au baquis pour écouter des sons qui les ont bilancés et bon ambiancé c'est un terme du vrai ami qui est très je ne sais pas trop très souvent dans le français mais ambiancé c'est ouais faire la fête voilà son déjà et tout ça mais du coup c'était très important et après bon je pense que dans le contexte de la guerre c'était aussi une période qui était tendue du fait des décisions entre nord et sud et je pense que la JSA c'était un peu une réunion de gens de différentes origines Ivoiriennes qui sont arrivés en fait à collaborer pour la culture Ivoirienne et je pense que jusqu'à présent avec l'impact de Doug je pense que jusqu'à présent bah c'est un peu une icône et quelqu'un qui est immortelle quoi parce que dans la tête des gens même si très peu de personnes savent c'est qui c'était quoi sa vie mais tout le monde savait que c'était quelqu'un en fait c'était limite comme si c'était une divinité quoi je sais que les gens les gens en fait ils l'ont pas connu mais dans la tête c'était comme si c'était un dieu tu vois c'est parce que vraiment je me rappelle là son funérail son funérail c'était un truc incroyable genre c'est toute la ville tout le monde était habillé en blanc avec des voitures des c'était incroyable j'ai rien vu ça de ma vie mais juste à présent j'ai encore des souvenirs tu vois monter à quel point même le funérail d'Arafat c'était pas ça ça a pas égalé son truc quoi c'était vraiment le mec il a vraiment marqué la Côte d'Ivoire à jamais quoi non ça a marqué l'histoire et comme il disait ça ça a cassé les frontières c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup de la guerre c'était vraiment on va dire le nord contre le sud donc en fonction des ethnies qui du coup bah se battaient on va dire et le coupé des calais a fait en sorte que bah on s'en foutait de ça il y avait plus l'histoire de toi t'es bt toi t'es doula toi t'es je sais pas quoi juste on kiffe le son on est tous là on s'enjaille tous ensemble et voilà quoi et aussi ça ça permet en fait à créer une culture ivoirienne parce que je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas justement ces gens qui n'arrivent pas à s'identifier à une culture ivoirienne que du coup ça crée des sessions parce qu'on voit plus ce qui nous sépare que ce qui nous rassemble la création du coupé des calais a créé en fait vraiment une culture ivoirienne une identité ivoirienne aussi ce qui fait que va aller de l'extérieur les gens quand tu quand tu sais qu'on installe que t'es ivoirien ils te demandent est-ce qu'on peut décaler c'est lié en fait c'est lié ça crée une identité en fait tout le monde peut s'identifier à ça et je pense que c'est le fait que du coup les gens qui ont contribué au mouvement sont pas tous les c'était toute la jeunesse quoi qu'ils soient bt malinqués ou tout ça c'est voilà c'était vraiment le truc de la jeunesse ce qui fait que ça crée et ça beaucoup en fait percer des milieux populaires jusqu'à présent parce que du coup jusqu'à présent la vie jusqu'à plus écoutée par tout le monde c'est le coupé décalé après le zougou après le rap plus est le rap ivoire même si les dynamiques sont en train de changer mais bon on voit bien on voit ce que ça nous amènera quoi la prochaine question c'est comment a été l'évolution et la continuité du coupé décalé de doug saga avec la 17 jusqu'à maintenant moi je trouve quand j'ai connu le coupé décalé c'était aux origines je sais qu'en gros pour un peu expliquer où l'on peut l'essayer c'est que c'est un genre musical qui est en fait de l'activité des gens qui ont créé tous les scammers des gens qui voulaient de l'argent des c'est pas c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent en fait on ne sait pas si déjà on ne sait pas d'où venait leur argent parce qu'ils avaient beaucoup d'argent mais on ne sait pas d'où ça venait et je du coup les gens je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est avéré mais on se disait que ça venait du fait qu'ils voulaient de l'argent des blancs sur internet et du coup d'où le nom le coupé décalé qui vient tu coupes tu coupes le gars après tu décalé c'est ça voilà tu coupes après tu décalé voilà c'est ça en fait du coup le genre musical est venu du fait qu'ils exposaient leur argent tout ce qu'ils avaient comme matériel dans leurs clips dans leur façon de vivre aussi et du coup bah c'est là que c'est là qu'il a aidé le coupé décalé et moi du coup bah dans les origines bon moi clairement tout que c'était pas c'était limite une divinité parce qu'en fait j'entends parler de lui mais je l'ai jamais vu en fait c'est parce que ses apparitions étaient très rares en fait on ne le voyait pas tout le temps parfois dans les grosses manifestations c'est vraiment tu sais pas si tu sais qu'il existe mais vraiment tu sais pas ce qu'il fait dans sa vie comment ils vivent c'était assez obscur en fait mais le pire c'est que sur pas mal de ses sons c'est même pas lui qui chante ben ouais les gens ne savent pas qu'en fait il y a plein de sons c'est pas lui qui chante vraiment genre d'oxaga en fait tu vois venez venez ça il y a petit denis qui chantait dessus danco ouais et un autre gars j'ai oublié son nom c'était un dj brico je crois dj brico c'était un dj abidjan là bas en fait c'est lui qui faisait des animations et tout et du coup j'ai vu une vidéo où dj brico qui est décédé d'ailleurs personnelle il a qu'il expliquait en gros que c'était un jour vous voyez des coupés décalés chinois c'était un départ emblématique du coupé décalés et en gros bon je vais pas le refaire mais voilà vous allez voir sur youtube et en gros il expliquait qu'il était au studio abidjan et tout donc sa gueule est rentré et il est venu le voir et il a dit ouais j'ai une idée de fou nouveau concept coupé décalés chinois le gars lui dit mais comment ça fait décalés chinois genre les chinois ils font du coupé décalés et tout c'est quoi ce délire il dit non non franchement faut que tu trouves tout fait un beat et tout alors je m'en sais on va trouver parce que du coup c'est pas lui qui faisait qui chantait forcément dessus c'était dj brico et du coup le gars il a fait le beat et tout et après il cherche cherche il trouvait pas il trouvait pas et d'un coup c'est venu il a une idée du coup il commence à sortir les trucs genre wa chan chan miki chan karaté karaté premier kata tout ça et c'est comme ça ils ont créé le coupé décalés chinois quoi c'est une dinguerie c'est fou il y a plein d'anecdotes comme ça même pour le nom coupé décalés je le disais alors coupé décalés mais il y en a certains qui disent aussi qu'en gros le nom il vient de ça nous dit j'apparaît ici j'ai oublié ce nom je crois dames j'ai dames j'ai rams je sais plus il était en boîte avec la jet set tout ça il y avait brossanga à l'époque qui dansait bien et danser ça c'est une danse que je connais pas prendre le coup coupé souillé et souillé je crois coupé c'est l'échelle et je sais plus et à un moment donné quand j'ai rams il dit le nom de duc saga savait pas danser donc c'est pas bien du coup il dansait d'une façon il était pas dans le rythme il était décalé par la musique et du coup c'est pour ça qu'il appelait coupé décalé parce que duc saga était décalé par rapport à la rythmique du son et tout quoi donc il y a plein d'histoires comme ça mais les gars ils ont ils ont changé ils ont changé la musique ils ont vraiment innové et ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont inspirés de d'autres courants parce qu'on a coupé décalé que tu vas voir un peu de don bolo alors surtout au niveau de la guitare tu vas avoir des basses qui sont plus différentes c'est un peu plus accéléré par rapport aux oglo mais qui garde quand même cette certaine rythmique donc c'est un mélange de différents styles qui au final a créé ça et après comme tu disais aussi côté vestimentaire genre je dois venir chez les congolais c'est les sapologues en Côte d'Ivoire on dit c'est les faroteurs et les faroteurs voilà ils sont là avec le concept de travail mais ça existait avant dans le c'est ça chez les mandats avec les femmes qui donnent de l'argent mais là mais eux ils ont mis le plus haut que vraiment au niveau où si tu as en fait le fait de montrer de l'argent c'est vraiment une obligation quand tu vas en boîte les gens qui ont l'argent dès qu'on commence à fêter à la coupe tu es obligé de mettre de l'argent sur le DJ vraiment on voit cette vibe là de voilà l'argent circulaire quoi en tout cas ils ont fait du bien d'économie c'est clair et à la coupe pour ceux qui ne savent pas c'est il y a deux sortes d'atalakou en gros c'est soit l'atalakou tu fais les éloges de quelqu'un pendant une musique genre tu vas dire son nom tu vas faire des compliments et tout et vu que tu fais ça lui en contrepartie il vient te donner des biais du coup ça c'est le travaillement et il y a l'atalakou dans la musique vraiment c'est juste tu fais des sons tu fais des bruits avec la bouche des onomatopées juste pour enjailler en fait sur le son pour faire danser les gens donc ouais c'était vraiment un courant culturel comme on disait global de la musique à l'habillement à la façon de penser c'était global et ça a vraiment comme on disait ça a impacté tout le pays toute la jeunesse jusqu'aujourd'hui la preuve moi j'étais à rome ça m'a quand même touché donc ça montre vraiment la puissance du mouvement quoi et après effectivement on a parlé d'Ouxaga mais il y avait toute la jet set autour donc Boro Sangui, Inno Versace, Abu Nidal il y en avait plein 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 qui ont enrichi ce mouvement là et c'était le groupe vraiment quand il venait apparaître les gens savaient qu'ils étaient là et je pense même que c'est eux qui ont peut-être à ce moment là poussé la musique africaine en France parce que je pense que ok à l'époque il y avait peut-être un peu douglou peut-être il y avait un peu de rumba, un peu de dombolo mais comme eux ils venaient justement ils s'habillaient d'une certaine façon ils claquaient des biais et tout en boîte les gens disaient ah ouais mais ces gars là quand même c'est des ivares et tout ils font le buzz et comme ils sont là et du coup il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent récupérer des biais en fait tout était lié et du coup ça a créé un engouement et à chaque fois qu'on savait qu'il y avait la jet set en boîte en France les gens allaient et tout parce qu'ils voulaient les voir ils voulaient récupérer des biais et donc ça a permis aussi à la musique et varien de s'exporter plus facilement en France quoi et je pense que si le côté négatif de ça c'est que ça créait en fait une génération qui se sont dit bah on va faire comme eux pour avoir de l'argent facile en fait tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent tant que tant que j'ai de l'argent c'est plus important indépendamment du moyen que je vais emprunter pour l'avoir et c'est bon ça jusqu'à présent ça a donné des brouteurs c'est grâce à la cause de eux que ça crée toute cette génération de brouteurs et aussi du coup l'idée de brouteurs c'est vraiment d'avoir de l'argent on voulait de l'argent on voulait des escrofers sur internet et aussi du coup aller on veut distribuer l'argent sur le travail en boîte pour avoir de l'autorité il y a des gens qui c'était toute leur vie en fait c'est le point où ils s'acquetaient leur vie c'était un train de vie qui était assez infernal c'est clair hyper intense et après même au delà de ça il y a ce côté là mais je crois c'est aussi le côté insouciance de la jeunesse c'est à dire que on était tellement dans l'enjaillement dans l'amusement l'ambiance qu'aujourd'hui il y a plein de personnes qui sont toujours dans ça aujourd'hui enfin on dit souvent nous les Ivoiriens on sait que s'amuser ouais c'est ça malheureusement c'est à dire que tu vois une nouvelle génération quand c'est pour faire la fête quand c'est pour faire des trucs on est premier quand on parle de choses sérieuses maintenant vas-y parle investissement on parle de trucs il y a beaucoup moins de gens et ça c'est dommage et je pense que là c'est le rôle maintenant de l'éducation de faire son travail pour pouvoir récupérer un peu ce côté là et contrebalancer quoi pour vous didier arafat c'était qui dans le coupé décalé moi c'était le boss je pense que c'est vrai qu'il y avait donc sa gaffe et le président mais arafat en fait il a fait il a trop fait pour le mouvement à mon avis il a il a trop fait pour le mouvement si on prend une sorte de comparaison c'est comme le booba du rap français tu vois la personne l'aimer dans son vivant parce que ça dépend ça dépend il y a beaucoup de gens qui le détestaient il y avait juste sa présence ouais mais après c'était aussi son but j'ai l'impression il avait ce personnage un peu de bad boy pour pousser les gens à travailler parce que comme on disait justement le côté un peu fénantise facilité etc arafat c'était un bosseur ça pour le coup tout le monde le reconnaît ça en fait c'était un bosseur et il aimait pas voir ses collègues entre guillemets ne pas travailler surtout les collègues qui avaient du potentiel je pense par exemple à des bordeaux les confins même mix premier c'est des gars qui ont un potentiel incroyable mais je sais pas ils n'arrivaient pas enfin des bordeaux il a fait des hits et tout mais je trouve qu'ils bossent pas assez fin il sort pas beaucoup de son il est beaucoup dans son coin alors que c'était limite le gars pour moi qui était vraiment au niveau comme arafat mix premier c'est un gars il est hyper talentueux il a une hyper belle voix et pareil je trouve qu'il lui manque un truc et arafat c'est le gars qui au delà de les prôner c'est quand tu regardes c'est le gars qui est resté là pendant toutes les générations j'ai coupé décalé mine de rien parce qu'à l'époque de doug saga il a démarré un peu après eux parce qu'il ya eu d'abord la jet 7 effectivement mais vers la fin de cette période arafat était déjà là avec ses premiers morceaux je pense notamment à jonathan ma chère il faut pas pleurer etc après il ya eu vraiment l'air arafat avec tous les autres à côté il a vraiment changé la configuration du game en fait totalement allemand avec l'introduction de ce délire avec les motos ce qui va causer sa mort mais c'est délire avec les motos avec fait des atelacou des roux casse-casse des clashs aussi ouais les clashs aussi c'est vrai c'était que ça surtout avec avec des bandes parce qu'il faut avec l'histoire avec des bandes c'est qu'initialement c'était un duo ils ont fait ascensé le concept du combo la danse la danse la danse oui c'était vraiment là le français qui vous connaît le feu à bidon après ça en fait ils ont quand j'ai mis un problème et c'est c'est patient clash où ça fait c'était vraiment chaque chaque chacun faisait des distracts en fait de son côté et après ça chacun de l'autre côté ça permettait d'avoir une certaine autorité du coup aussi à cela tu rajoutes tout l'écosystème avec du coup didier bébé philippe qui du coup lui était un peu plus calme ouais mais il voit beaucoup plus calme tu avais du coup le mec le beno qui était rentré dans le game lui aussi il n'est pas connu pour être assez sulfureux à la base de l'état d'arrangeur lui d'ailleurs ouais c'est ça en fait il est entré dans le game il y avait dj mix dj leo et après en fait avec la montée de l'air des brouteurs il y a vraiment une d'autres dj qui sont revenus qui étaient vraiment eux dédiés que pour les brouteurs en fait eux ils faisaient que des à la coup en gros c'était des sons de près de vingt dix minutes les spots oui c'était que les noms des gens que les noms des gens c'était vraiment que ça qui passait juste pour vous donner une idée c'est un peu comme ce qu'a fait vg dream pour ramener la coupe à la maison il chante les noms des joueurs ça sert justement c'est un truc qui est l'appris de la culture musicale ivoirienne ou ben dans les sons spots les gars qu'ils chantaient les noms des gens et ça c'est des interlocos justement comme on disait tout à l'heure à titre d'exemple quoi et oui du coup la particularité d'aripad c'est que du coup c'est lui qui revient des concepts mais je suis pas sûr mais des concepts en fait de danse ouais des concepts en fait de dents de musique ouais et du coup il était au début de bien avec pongo ensuite il n'a pas les bédé voilà les bédé ensuite il y a trop il y a jessi mi djeka et jessi mi djeka qui est pongo pas la pongo kaka à reggae des la danse de la moto ça c'est plus à la fin il y en a trop frappé nabou la ma coin des fins je vais tout citer c'est bon mais c'est vraiment il est venu à ce délire là aussi avec l'égevara qui était lui dans son coin beaucoup plus calme ouais qui était quand même assez efficace ouais c'était vraiment la force tranquille lui il a fait quoi il a fait chuku chuku nangwa 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 il a remis la bouteille et il y avait plein de sons comme ça il a fait un boba raba une autre version de boba raba aussi aussi boba raba c'est l'os que jj mitz est venu avec ça c'était un autre délire aussi ça c'était un gros son c'était un gros son je pense ça a traversé toute l'Afrique du coup bah ce qu'ils avaient en fait de particulier c'est que bon en vrai on ne comprenait pas ce qu'ils disaient ouais en fait c'était des danses comme on disait des atalakou donc des onomatopées des sons pour faire danser on ne sait pas ce qu'ils racontaient il y avait un peu de français et après c'était vraiment des concepts en gros à l'époque vous pouvez décaler c'est ça c'est un concept et tu avais plusieurs personnes qui reprenaient ce concept qu'ils faisaient à leur sauce c'est pour ça qu'on a eu plusieurs sons de boba raba on a eu plusieurs sons de pangor on a eu plusieurs sons en fait de différents concepts et ça c'était vraiment la force aussi du mouvement parce que du coup quelqu'un le créait et après les autres donnait la force au concept parfois ça créait des clashs du coup surtout avec Arafat je me rappelle à l'époque c'était avec DJ 5 étoiles quand on avait c'était clash ils disaient qu'il allait voler sa danse avec magicien aussi pareil il avait dit qu'il allait voler son danseur et c'était quoi là dedans j'ai plus la danse de magicien là du coup voilà parfois il y avait des clashs par rapport à ça mais aussi ils ont ramené le concept en fait avec des danseurs parce que les danseurs c'était pas juste des danseurs c'était vraiment des personnages publics à part entière genre typiquement la danseuse de Serge Veno elle est connue en tant que danseuse de Serge Veno ouais t'as au DJ c'était bébé sans os et ordinateur c'était vraiment des personnalités à part entière même si c'était des danseurs de Arafat mais au jeu des publics c'était vraiment des gens qui comptaient quoi c'est pas n'importe qui parce que ouais ça allait avec c'était coupé des calins en fait tu avais le concept le son la chanson et tu avais les danseurs en fait parce que c'est eux qui faisaient les démos des pas de danse et du coup c'était la vête c'était ça c'était l'artiste et ses danseurs c'était comme ça c'était attitré en fait c'était vraiment ouais et c'était pas c'est ce que ça vient de dire c'est que du coup ça créait tout un écosystème où des gens qui mangeaient du coup ça permettait d'alimenter les makis qui eux dépendait des sons qui sortaient ils faisaient passer pour avoir de l'argent tu avais quoi aussi la prestation des artistes des artistes qui venaient en bas c'est ce délire de oui on invite tel artiste qui vient du coup c'est sûr qu'il y aura du travail monde et quand ils vont arriver ils vont donner de l'argent pour animer la soirée voilà c'était vraiment tout un écosystème de la nuit ça a vraiment permis de dynamiser à bijan surtout avec la rue française parce que du coup à l'époque il y avait la rue princesse emblématique maintenant elle s'était rasée mais à l'époque c'était vraiment the place to be quoi c'est vrai qu'en fait il y a eu cette aura autour de Yopoukong qui était vraiment là l'endroit où il faut aller pour s'amuser Yopoukong c'est une commune d'Abidjan du coup voilà une commune d'Abidjan comme Kokodi, Fevera mais du coup bah Yopoukong c'était vraiment la commune où il fallait aller pour s'amuser et après même si t'avais assigné à citer plus les riches plus les gens qui venaient de chiller c'était pas comme aujourd'hui c'est pas comme aujourd'hui mais là Yopoukong c'était joplé celui-là avec l'histoire de Pokofu y'avait tout en fait y'avait les makis y'avait les restaurants y'avait les boîtes c'était vraiment si tu veux t'amuser tu vas là-bas c'est le lieu et t'avais toute la rue là t'avais tout t'avais juste le choix du coup maintenant avec plus que c'est le rap du bois qui a pris le pouvoir on est plus en fait localisé sur des communes comme Kokodi de plateau ni plus voilà plus on va dire plus chic on va dire moins street voilà on va dire on va dire que la musique c'est en bourgeoisie voilà c'est ça et encore en vrai ça va y'a enfin ça va ça va mais en tout cas Arafat ouais son impact il a été incroyable et je pense quand il est mort enfin moi j'ai été touché hein parce que moi j'étais un fan parce que Arafat il est hyper créatif comme les autres d'ailleurs mais du coup comme il revenait tout le temps avec des concepts au delà du fait qu'on disait tout à l'heure il avait dix mille surnoms différents à chaque fois qu'il sortait des nouveaux concepts il se donnait lui-même un nouveau surnom donc il y a eu Yoroboy, il y a eu l'Apache, le Thermistock, le Birussama enfin il y en avait vraiment plein 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 mais voilà il était vraiment très 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 créatif et moi c'est ça qui a fait que ça m'a beaucoup touché et du coup il avait créé le nom de sa communauté c'était les chinois les chinois et il les appelait la Chine populaire parce qu'il disait qu'il a tellement de fans qui sont autant nombreux que les chinois juste pour montrer un peu son côté créatif et du coup moi j'étais vraiment un fan, j'étais un chinois j'étais hyper fan de lui, je connaissais toutes ses chansons dès qu'il avait un son d'Arafat qui sortait je connaissais, j'apprenais par coeur je connaissais toutes ses danses, tous ses concepts et ouais quand il est parti vraiment limite j'y croyais pas au début parce que c'est pas possible en fait parce que moi je le rappelle quand j'ai eu la de sa mort j'étais en train de travailler bon c'est pareil j'étais j'ai pleuré quoi en plus en plus en plus je le portais pas dans mon coeur c'est pas comme si oui je l'ai même pas chez lui à moi il a touché tout le monde j'ai pas sa présence en fait je savais qu'il existait quelque part mais moi ça me suffisait tu vois ça me suffisait mais en fait c'était vraiment genre j'ai dit c'est comme si en fait j'ai j'aurais aimé faire quelque chose avec lui mais j'ai pas fait en fait j'ai fait partie j'ai fait partie il est parti et en vrai c'est moins dommage parce que ça montre aussi une faille que dans le système qui est que en fait les gens très souvent ils veulent un bâtiment incarné du monde le mouvement alors qu'en vrai du coup là il est mort le truc il est parti parce qu'il y a plus il n'y a pas eu de structure d'écosystème autour pour pouvoir soutenir en fait tous les gens qui veulent se lancer dans le mouvement vu qu'il était un peu dans cette guerre d'égo avec les autres c'est que en fait tout le monde en fait tout le monde voulait avoir le pouvoir ce qui fait que du coup là il est parti c'était lui qui avait le monopole il est parti il n'y a plus personne en fait qui dirait qu'il peut remonter le niveau au niveau international parce qu'on est national et encore je trouve que là c'est plus la même bourse on en parle après mais ouais c'est ça et il est parti avec le coupé décalé limite ça fait mal parce que c'est lui qui poussait les gens c'est grâce à lui que Serge Beno et où il est aujourd'hui il y avait de la compétition parce qu'avant les gens ils étaient dans la nonchalance les gens ils dormaient du coup c'est lui qui a incarné le mouvement c'est lui qui a vraiment monté le coupé décalé à l'international il a fait plein de fuites internationaux avec des Davido avec des Yemi des gros fuites même en France il y a des fuites avec Gims qu'ils ont fait la reprise avec Naza tout ça dans son dernier album il y a plein de fuites Niska tout ça et il est parti juste à ce moment là où ça commençait vraiment à prendre une vraie ampleur internationale intercontinentale parce qu'en Afrique Arafat c'était le boss je pense enfin avec Fali Fali toute même génération c'était les deux c'était vraiment les boss et après en France il commençait vraiment à monter et c'est à ce moment là qu'il est parti mais c'est ça qui m'a fait mal moi comme on m'a dit au début je ne croyais pas parce qu'en plus comme on dit chez nous il aime bien créer des faux buzz parfois il sortait des histoires à raconte en plus il y a eu pas mal d'accidents et en plus il y a eu beaucoup d'accidents ça allait bien parce qu'il s'était tout le temps de la moto même des accidents de voiture et tout du coup c'est vrai qu'il y a eu souvent des buzz par rapport à ces accidents il y a parfois des fois où les gens disaient Rafa t'es mort et c'était faux tu vois et du coup la première fois que j'ai entendu je me disais c'est encore un buzz ou c'est encore un truc et après on me dit non non les gars pour le coup c'est vrai et là je me suis dit non comment ça c'est vrai et là c'est chaud et en plus il est parti quand ça n'allait pas il n'allait pas bien en ce moment là il n'allait pas bien parce qu'il avait sorti son nouveau concept il était en clash avec Ariel Chenet qui était son poulain vraiment un peu comme je ne sais pas Booba Damso Booba Maes qui était encore plus proche donc il était en clash à ce moment là avec lui et en plus ça n'allait pas trop au pays musical parce qu'il était un peu boycotté il me semble par les bookers les gars qui bouquaient les salles de concert etc du coup les gars étaient contre lui je ne me rappelle plus pour quelles raisons mais du coup il y a tout ça qu'il travaillait beaucoup et du coup voilà il s'est dit vas-y je vais faire de la moto pour me libérer la tête en plus pour revenir sur sa mort c'est un peu bête dommage en fait si il avait un casque il aurait pu survivre c'est juste ça en fait parce qu'en fait moi j'ai un peu suivi toutes les vidéos au début il était ivre on a dit de ne pas prendre la moto il a pris la moto il a pris la moto il était à fond sur l'autoroute et une dame en fait elle n'a pas vu elle a mis le clignotant mais elle est partie du coup lui il ne l'a pas vu il a foncé il n'a pas vu parce qu'il était en Y il était en Y la meuf est arrivée et dès qu'il a baissé en fait c'est trop tard parce qu'il était déjà devant il n'a pas eu le temps de même n'avoir rien il est rentré il a fait deux tours c'est ça et le pire c'est que il était avec Oscar Le Montard et Oscar Le Montard lui a dit déjà va pas c'est lui qui lui a dit prends pas la moto et tout il a dit non non laisse moi je suis habitué non non il a dit ok vas-y mais au moins prends il lui a dit il lui a proposé il lui a tendu le casque il lui a dit prends le casque après il dit non vas-y t'inquiète tu connais je maîtrise et tout et il est parti comme ça c'est fou et ce qui est quand tu regardes toute la matrice tu dis attends le gars il est arrivé dans le game entre guillemets avec le son Jonathan qu'il a sorti pour un pote qui était décédé en moto et des années plus tard c'est lui qui meurt en moto juste après la sortie son titre moto moto enfin tu dis c'est c'est le destin en vrai c'était écrit quoi c'était trop c'est trop on arrive bientôt à la fin et la question que je voudrais vous poser c'est depuis la mort d'Arafat il y a une nouvelle génération notamment avec la venue du rap ivoire qui était là bien avant mais qui a cartonné récemment avec les rappeurs tels que Suspect 95, Didi Bi, Fior de Bior et la plupart ont dit que c'est Arafat qui les a inspirés en terme de musique et la question que je vais vous poser c'est comment la musique ivoireine va monter en puissance au niveau international et selon vous qu'est-ce que Arafat a laissé comme héritage ? je laisse comme héritage bah Arafat comme tu l'as dit il a inspiré tout le monde en fait je pense qu'il n'y a pas une personne en Côte d'Ivoire même les anciens qui n'ont pas au moins entendu parler de Didi Arafat parce que voilà que ce soit à cause des buzz des bad buzz des clashs des trucs tout le monde a entendu parler de lui il a touché tout le monde soit par la musique soit par le personnage en fait même ma mère qui n'écoutait pas Je Coupé Décalé m'a parlé de lui quand il est décédé pour montrer à quel point il a touché tout le monde et donc je pense qu'en tant qu'artiste ivoirien tu ne peux pas ne pas avoir écouté un minimum Arafat ne pas avoir été influencé même moi qui fais de la musique je fais de l'afro rap mon côté afro vient beaucoup de soit du Coupé Décalé mais beaucoup d'Arafat parce que voilà c'est lui aussi qui m'a permis de ramener certaines vibes de penser à certains concepts des choses comme ça et du coup il est parti avec le Coupé Décalé il y avait quand même une nouvelle génération qui arrivait quand il était encore vivant je pense notamment à Safari Ariel Chenet ce sont des gars quand même qui l'a beaucoup poussé Ivan Trésor etc qui sont des personnes qui sont talentueuses et en tout cas c'est des personnes sur lesquelles je me dis on peut encore compter pour mettre en avant le Coupé Décalé mais c'est plus comme avant comme on disait tout à l'heure voilà quand il est parti ça a mis vraiment un coup au Coupé Décalé qui perd en puissance qui perd de plus en plus sa force et qui laisse donc la place aux nouveaux artistes du rap ivoire comme on disait donc moi personnellement moi aujourd'hui quand je regarde Didi Bi je vois un peu Arafat je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi il y a un truc la problématique avec Didi Bi c'est qu'en fait ils étaient obligés de s'adapter en fait au marché sur place parce que bon pour l'histoire un peu du rap ivoire on va en connaître rapidement la tradition mais pour le rap ivoire c'est que ça commençait à être avec le rap comme on le connait aujourd'hui c'était du coup avec le concours Pagna Flow c'était un concours en rap classique du coup au début quand eux ils rappellent c'était vraiment des rappeurs pur et dur c'était vraiment très inspiré des américains moi j'écoutais le premier album qui était Jackson 5 non qui était Pétardado ensuite Jackson 5 ensuite on a eu un album où ils ont enfoncé au courant et au couper et ensuite nous avons fait aussi avec Didi Arafat même les mixtes solo de tous les rappeurs du Gif de Gif de Bits ils étaient tous écoutés en fait j'étais vraiment à fond sur eux et en fait vu qu'en vrai eux ils étaient un peu en quasi monopole parce qu'il n'y avait pas de l'équivalent il y avait des rappeurs qui étaient comme Skeleton à l'époque mais ils ont eu le clash qu'ils ont fait avec Didi B ils l'avaient éteint du coup ils avaient un boulevard face à eux et du coup à l'époque ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essayé de faire des coussons un peu à sonorité pour gagner pour attirer le public parce qu'ils savaient très bien que la concurrence était trop dure c'était compliqué c'était trop compliqué les gens n'étaient pas habitués à ça ouais c'était vraiment en fait comme on me disait à l'époque eux leur musique c'était en fait les musiques de Cocody des Chocos c'est ça les Chocos en gros le thème Chocos c'est en fait le raccourcissement du chocolat en gros qui veut dire en gros quelqu'un qui est frais qui est doux c'est un peu l'équivalent des bobos ici voilà ça c'est ça donc en fait c'était les musiques de Chocos parce que du coup le peuple en fait n'écoute pas ça parce que c'est pas la même réalité parce que nous on était en plus marquissé par le mouvement des One CMB avec Young Money Cash Money avec Lil Wayne quand les phoques on était à fond dessus du coup eux en fait ils ont reproduit le même système avec des groupes et tout nous on était à fond dans le délire mais en fait moi je pense qu'il y a eu une partie de la jeunesse qui a voulu se dissocier du coup de gagner parce qu'ils se sont dit c'est un peu trop trop rude tu vois trop brut un peu trop trash aussi trop trash aussi il n'y a pas vraiment de truc et en fait ils étaient à la recherche d'un équivalent de ce qu'ils écoutaient à la télévision ou sur Trace TV parce que les fans c'était Trace TV qui faisait ce qui faisait la loi sur tous les clips en fait en gros sur le clip ils ne sortent pas sur Trace il n'existe pas voilà voilà moi j'ai des sons que j'écoutais que jusqu'à présent je connais par coeur à cause de Trace parce que j'ai écouté en bouc en bouc et du coup c'est à l'époque du coup ils cherchaient un équivalent ivoirien ou un équivalent du pays dont il existait ils ont vu qu'il y avait un marché qui s'annonçait bien avec le rap ivoire ils ont voulu adapter aussi du coup allier à la fois le public du coup et décalé et le public du rap classique donc ça a donné le rap ivoire qui est beaucoup mieux beaucoup plus ancré dans la RLD ivoirienne que le rap d'avant parce que c'était très déconnecté je peux dire et là maintenant voilà malheureusement avec la mort d'Arafat ça les a laissé en boulevard parce qu'il n'y avait plus Arafat qui était un peu le pilier du coup et décalé là maintenant il n'y a plus et ça donne lieu en fait à des gens qui font un mix entre les deux comme Fjord de Bjorg comme tu as dit tout à l'heure c'est ça ouais Fjord de Bjorg il y a aussi bon le ski je ne sais pas le ski tu sais pas je connais je ne connais pas non le ski c'est un rappeur c'est un petit rappeur hyper connu ok le ski c'est vraiment bon il est adopté par une chose que j'ai déjà Big Dalin Jokon ça s'appelle déjà Joker ah ok d'accord Joker pas mal de rappeurs aussi c'est un mec en fait il n'a pas compris tous les codes tu vois tous les codes du rap ivoire et il peut switcher comme il veut dans tous les registres mais du coup bah en fait ça donne même pour beaucoup de jeunes rappeurs et en fait je pense que les gens en fait à l'époque ils étaient plus encouragés de faire le coupé décalé parce que du coup c'est ce qui marchait c'est ce qui marchait ouais mais là en fait ils se retrouvent que bah les gens ils écoutent plus ils sont en fait c'est pas qu'ils écoutent plus c'est du qu'en fait ils sont plus attirés non mais ils écoutent moins ils écoutent moins du coupé décalé vu qu'on me disait il n'y a plus à Rafat il n'y a plus cet engouement il n'y a plus de compétition du coup les autres gars du coupé décalé sont beaucoup moins présents donc bah il n'y a plus ça donc ils ont poussé le rap ivoire parce que ça marche et aussi l'introduction des versions de disques en fait en Côte d'Ivoire aussi ouais avec Universal qui eux du coup signait en fait les grosses têtes du rap ivoire ce qui fait que bah du coup ça crée un écosystème plus structuré comparé au coupé décalé parce que moi je ne vois pas un assiste complicalique qui est signé en maison tu vois franchement non t'as la Rafat qui a failli signer les autres là ouais c'est vrai en fait c'est un milieu qui est assez très précaire c'est vraiment tu ne veux pas vivre de ça toute ta vie c'est vraiment la débrouillardie c'est vraiment la débrouillardie et les gens en fait c'est un peu à l'image du vécu des gens en fait parce qu'il n'y a pas de métier ça pour tout le monde bah tout le monde se débrouille c'est vraiment l'endroit où tu arrives tu prends ton cash et tu te casses après c'est aussi lié du coup au développement limite du pays parce qu'à l'époque aussi bah il n'y avait pas de distribution réelle il n'y avait pas de enfin chez nous il n'y a pas de l'album est sorti va l'acheter à la finale tu vois l'album est sorti je télécharge où donc c'était pirate, pirate, pirate à fond ilvoiremixdj.com moi j'ai trouvé sur ce site par exemple c'était un site incroyable un site internet qui faisait en gros toute l'actualité du couper et décaler et les sons qui sortaient ils étaient là-bas on pouvait les télécharger sauf que c'est du téléchargement illégal en soi non 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 c'était légal parce qu'ils mettaient leur après je ne sais pas trop le système mais moi à l'époque les artistes n'étaient pas rémunérés ah oui oui ils s'appellent c'est ce que je veux dire c'est à dire que ton son il est téléchargé là-bas mais toi je suis touché donc au final il n'y avait pas d'industrie réelle musicale à cette époque-là il n'y avait pas de CD il n'y avait pas de streaming il n'y avait rien du tout donc forcément aussi ça jouait alors qu'aujourd'hui effectivement ça arrive de plus en plus on a Spotify en Côte d'Ivoire on a Boom aussi on a Boom Play ça c'est un truc local et moi c'est hyper cool d'avoir un truc local il y a aussi un truc c'est Waze Music je crois ou One Music un truc comme ça parce qu'ils m'avaient contacté d'ailleurs pour être sur la plateforme du coup il y a des plateformes locales qui arrivent et ça c'est hyper encourageant mais il y a aussi des plateformes du coup internationales donc ça fait que l'industrie se développe aussi et c'est plus facile entre guillemets pour certains artistes qui pètent de pouvoir toucher encore plus de public quoi surtout qu'en plus les sons qui passent dans les maquis il n'y a pas de réalistes parce qu'il y a rien il y a des sons qui passent en boucle en fait dans les maquis tu écoutais mais du coup l'artiste il sait même pas que son son il passe là ah non mais chez nous les artistes vivent vraiment principalement que de live enfin ce sont les performances c'est les choqués c'est les concerts c'est vraiment leur revenu principal après je pense qu'il doit avoir un peu de merchandising ce qu'ils vendent et aujourd'hui peut-être avec le streaming ça commence à venir mais ça va pas être grand chose quoi ouais du coup en fait c'est vraiment deux mondes aussi c'était un peu le monde de la jeune bourgeoisie qui était un peu très influencé par les américains le rap français et du coup bah les gens du peuple parce que du coup les gens qui écoutaient le rap c'était les gens qui étaient très bien qui avaient un niveau de vie ça va c'est pas vraiment les gens qui galeraient le gars de la rue ils écoutaient plus ou du Zoglou le Zoglou qui était vraiment oublié d'une musique même si c'était très négligé par les établissements parce que du coup très souvent en fait les gens du Zoglou supplienaient qu'ils n'avaient pas la même connaissance que les gens du groupe et du Calais c'était vrai parce qu'en fait c'était des gens qui ont été là qui ont aidé beaucoup de gens à traverser le monde de la vie notamment il y a des sirops avec leurs albums ils traitaient en fait des problématiques du pays les garagistes aussi des sons classiques et en fait jusqu'à présent je pleure parce que les mémoires que j'ai associées aux sons sont trop puissants et c'est donc là ils n'ont pas la connaissance qu'ils devaient avoir ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure que les Ivoiriens trop s'amusaient c'est à dire que le coupé des Calais c'était joie etc amusement en danse du coup c'est un prix direct alors que le Zoglou c'est de la musique consciente même si on a ce côté humoristique aussi souvent ils aiment bien faire des blagues et tout mais ça reste voilà il y a toujours des messages de conscientisation qui sont derrière pour dire aux gens un peu réveillez-vous il faut que les choses changent et ça malheureusement les gens sont toujours moins réceptifs à ce type de message-là parce que voilà c'est un peu gnagnin comme on dit c'est comme dans le rap aujourd'hui tu vas prendre du rap conscient des rappeurs engagés ont beaucoup moins de visibilité ils font beaucoup moins de ventes je peux penser à Kerry James forcément Lino alors que tu vas avoir des rappeurs qui sont plus dans l'internetainment etc. et eux ils vont vendre ils vont vendre je pense que c'est les codes que Suspect a compris il a très bien compris qu'en fait dans ses sons on retrouve très bien du Zoglou que du rap classique que du coupé décalé il fait tout comme le son est-ce que toi tu as un enfant ça c'est un son ça peut passer sans qu'on fait ce qu'elle est et la preuve ça cartonne ça cartonne en fait il a compris les codes il a compris dans sa match qu'en fait il fait un mix vraiment de tout même souvent le son enfants des boss et boss à la base ce genre de thématiques là c'est une thématique qui sont très retrouvées dans le Zoglou où ils disent que en fait ils sont rencontrés dans le pays les gens qui leurs enfants aussi contrôlent en fait c'est ça les riches les enfants des riches et lui il reprend ça il fait ça avec un classique c'est un concept c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est réel en même temps c'est réel en même temps il fait passer un message et il rappe dessus aussi tu vois il fait tout en fait franchement pour moi on en parlait d'autre fois Suspect et Didi Bi dans le Rapivore ce sont les deux têtes chacun dans son style parce qu'ils n'ont pas le même style c'est ça qui est drôle les deux sont très polyvalents quand même parce que Didi Bi aussi il peut traper la Samphitech de Bordeaux je ne sais pas si tu écoutais Bordeaux là et là pour moi il a posé limite comme Arafat c'est ouf les gars ils sont hyper polyvalents ils sont complets et c'est fou et ce sont les deux pour moi rappeurs du Rapivore qui peuvent percer en France parce qu'ils savent kicker comme des rappeurs français et ça et aussi pour peut-être dire avec le Rapivore en fait vraiment il y avait des rappeurs du coup le duo le duo le duo je vois il y a un qui est mort en fait ouais ouais je vois de qui tu parles mais j'ai pas le nom il y a ma franco ouais voilà c'est ça c'est les frères sang les frères sang en fait eux ça sent qu'ils ont baigné dans le coupé décalé ouais clairement c'est clairement en fait c'est trop ça c'est comme tu disais c'est les gars qui ont baigné dans le coupé décalé ils ont dit c'est bon faisons autre chose et du coup ils sont allés dans le Rapivore mais ils ont fait une transition et ça se voit que en fait dans la façon dont ils chantent ils rappent que c'est vraiment le coupé décalé ils arrivent à appliquer ça au Rap au Rap même si c'est pas profond au moins ça fait rigoler les gens ouais ça fait rigoler il y a un mood il y a un concept il y a une vibe en fait c'est cette poussée avec du coup la mouvance avec Chiodi Bureur c'est ça Mosty tout ça avec comment ça fait déjà Bremus Cater ouais aussi avec la petite petite Mosty voilà là en fait j'ai l'impression qu'on revient sur un cycle en fait du coup là le Rap l'Ivoire la plupart des grosses têtes bon hormis comment ça s'appelle déjà les Kifno Beats et Suspect la plupart ils sont grandis en France et ils ont une grosse influence au pays comme le mec là qui chante N'y a pas Mister B non pas Mister B Obama non pas Obama le mec qui chante N'y a pas ah il est très souvent avec J'ai oublié son nom Mais ouais j'ai oublié son nom mais je vois oui lui par exemple il a produit des classiques qui sont très goûtés en même temps ils réutilisent les classiques traditionnels qu'on connaît tous il fait des reprises en fait ça marche ça marche ça marche ça marche il a fait une reprise aussi avec le Mewe là oui je le dénonce ouais et du coup ouais c'est ça montre bien qu'ils ont compris c'est quoi les codes et ça fait en fait ça fait plaisir de voir des gens qui rapent sur les classiques c'est un peu la reconnaissance des gens qui étaient là avant c'est ça ils montrent qu'ils ont quand même écouté les anciens et qu'ils respectent les anciens parce que voilà quand tu fais une reprise c'est que tu admires quand même le travail de la personne c'est bien c'est bien et du coup bah je pense que la personne qui fait vraiment du rap et voix pur et dur c'est le ski le ski le ski le sky ou le ski ouais c'est un petit rappeur je pense que c'était il doit avoir 18 ans ou 19 ans ok très petit et genre il fait des je crois qu'il en gros c'est dans le en fait il a réussi en fait à pénétrer des zones de l'agence ivoirienne que les rappeurs classiques du rap et voix n'arrivent pas parce qu'en fait il a des classiques en fait que tout le monde connaît tout le monde connaît et c'est tellement peut-être que je connais c'est juste le nom peut-être qu'il ne dit rien c'est tellement ancré parce qu'en fait ça ressemble énormément à Ducoupé de Cali mais c'est pas Ducoupé de Cali parce qu'en fait il rappe dessus mais il rappe en fait avec du noji avec des mots que tout le monde comprend d'accord ok du coup je crois que c'est pour ça que Joker est en fait le rappeur français est derrière lui le soutien dans son dernier album je crois qu'il est même signé en maison de disque il est dans le dernier clip de Joker avec Lelo il est dedans il apparaît dedans je vais te montrer à quel point il est vraiment ok ouais 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 c'est clair voilà c'est vraiment intéressant du coup de voir ces connexions entre le rap ivoirien qui se structure et le rap français du coup il arrive à collaborer parce qu'avant il n'y avait pas ça non il n'y avait pas du tout à part Arafat comme on disait qui arrivait à s'exporter en rap ivoire c'est vrai que là ça se fait de plus en plus il y a eu Didi Bi avec Karis ouais ouais avec Karis non pardon pas Karis je suis fou parce que là il est signé chez Booba Didi Bi j'ai cherché des problèmes Didi Bi il l'a fait avec SDM pardon Suspect l'a fait avec Karis ils ont même fait un remix avec Sofiane avec sur le en fait Kitobi ils avaient sorti un EP ouais il y avait un son qui s'appelait avec le masque là ils ont refait un remix un remix avec Sofiane et aussi un remix avec Dadju ouais ça me dit un truc quoi et du coup ouais ça montre vraiment qu'en fait on est plus sur un rapport des équivriers on est plus sur un rapport de comment dire ça de paire à paire en fait ouais c'est ça c'est vraiment le rap français qui arrive de haut et le rap qui va mais en fait on est plus sur une collaboration la reconnaissance qui mène en fait à quelque chose de nouveau et qui est très intéressant ouais je pense que c'est un peu vers ça qu'on entend et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose et ça va remonter je pense la musique ivoirienne un peu à niveau international et ça va justement faire ses collaborations pour pousser la musique à un autre niveau parce que du coup en terme de la sous-région je pense qu'ils ont eu un très gros ascendant la sous-région ils dominent un peu tout clairement mais ouais il faut passer ce niveau-là aussi on n'a pas évoqué le cas de KS Bloom le rappeur évangélique dans l'instant c'est un autre délire ouais les rappeurs évangéliques c'est un autre délire mais bon on va terminer par ça et en tout cas en tout cas merci beaucoup pour votre écoute merci pour l'invitation à Sagas Media et on se dit à bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt